Nous passons la moitié de notre vie à escalader une échelle, et l'autre à réaliser que nous l'avions adossé au mauvais mur. Tout ce qui nous irrite chez les autres nous conduit à une meilleure connaissance de nous-mêmes. Ce qu'on ne veut pas savoir de soi-même finit par arriver de l'extérieur comme un destin. La rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il se produit une réaction, les deux sont transformés. Ce à quoi vous résistez persiste. La dépression est comme une femme vêtue de noir. Si elle arrive, ne l'expulsez pas. Invitez-la à table comme s'il s'agissait d'une convive et écoutez ce qu'elle a à vous dire. Un homme qui n'a pas traversé l'enfer de ses passions ne les a jamais surmontés. Pour guérir, il faut trois conditions. La conscience, l'action et la persévérance. Le noyau de toute jalousie est un manque d'amour. Trouvez ce dont une personne a le plus peur et vous saurez de quoi sera faite sa prochaine étape de croissance. Les plus belles vérités du monde ne servent à rien tant que leur teneur n'est pas devenue pour chacun une expérience intérieure originale. La plus petite chose dotée de sens a plus de valeur dans une vie que la plus grande chose si elle en est dénuée. Les enfants sont éduqués par ce que l'adulte est, non par ses bavardages. Le rêve est la petite porte cachée dans le sanctuaire le plus profond et le plus intime de l'âme, qui s'ouvre à la nuit cosmique primordiale qu'était l'âme bien avant qu'elle devienne un esprit conscient. Si on ne comprend pas une personne, on a tendance à le considérer comme un imbécile. En se confrontant avec l'inconscient, le « moi » se transforme. La vie non vécue est une maladie dont on peut mourir. Réfléchir, c'est difficile. C'est pourquoi la plupart des gens jugent. Connaître la face obscure de sa propre âme est la meilleure préparation qui soit pour savoir comment se comporter face aux parties obscures des autres âmes. Les gens pourraient apprendre de leurs erreurs s'ils n'étaient pas si occupés à les nier. Les crises, les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. La solitude ne vient pas de l'absence de gens autour de nous, mais de notre incapacité à communiquer les choses qui nous semblent importantes. Ceux qui n'apprennent rien des faits désagréables de leur vie, forcent la conscience cosmique à les reproduire autant de fois que nécessaire. Pour apprendre ce qu'enseigne le drame de ce qui est arrivé. Ce que tu nies te soumet. Ce que tu acceptes te transforme. Tu n'y verras clair qu'en regardant en toi. Qui regarde à l'extérieur rêve. Qui regarde en lui-même s'éveille. On ne peut voir la lumière sans l'ombre. On ne peut percevoir le silence sans le bruit. On ne peut atteindre la sagesse sans la folie. Là où l'amour règne, il n'y a pas à volonté de puissance. Et là où domine la puissance, manque l'amour. L'un est l'ombre de l'autre. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux. Mais en plongeant dans son obscurité. Mais ce travail est souvent désagréable. Donc impopulaire. Tu veux un monde meilleur ? Plus fraternel ? Plus juste ? Eh bien, commence à le faire. Qui t'en empêche. Fais-le en toi et autour de toi. Fais-le avec ceux qui le veulent. Fais-le en petit et il grandira. Changer, c'est à la fois naître et mourir. En chacun de nous existe un autre être que nous ne connaissons pas. Il nous parle à travers le rêve et nous fait savoir qu'il vous voit bien différent de ce que nous croyons être. Qui regarde à l'extérieur rêve. Qui regarde à l'intérieur s'éveille. Si tu retiens celui qui s'éloigne, tu pourrais barrer le chemin à celui qui veut se rapprocher. L'humanité souffre d'une immense carence introspective. Soyez ce que vous avez toujours été. Et puis, qui donc de nos jours a la parfaite certitude de ne pas être névrosé. La masse, comme telle, est toujours anonyme et irresponsable. Ce qu'on appelle la vie n'est qu'un bref épisode entre deux grands mystères. Qui n'en font en fait qu'un seul. L'état s'est mis à la place de Dieu. Et c'est pourquoi, dans cette optique, les dictatures socialistes sont des religions au sein desquelles l'esclavage d'état est un genre de culte divin. Naturellement, on ne peut pas prouver que Dieu existe. Comment une mythe qui se nourrit de l'Aisne, d'Australie, pourrait-elle démontrer à d'autres mythes que l'Australie existe ? Rien n'influence plus un individu que son environnement psychologique et particulièrement, dans le cas des enfants, la vie que leurs parents auraient souhaité avoir. L'amour rend aveugle, le mariage rend la vue et le divorce vide les poches. La psychanalyse s'arrête quand le patient est ruiné. La psychanalyse s'arrête quand le patient, Dieu Do hutte les comptes se prot talkinRAise Sous-titrage ST' 501